J'invite le public qui est encore dans l'agora à venir nous rejoindre dans la salle, il y a encore des places. Et j'appelle donc Alain Grèche, ancien rédacteur en chef du Monde Diplomatique, pour animer la dernière table ronde sur les héritiers. Bonsoir et merci à tous d'être là. Nous allons donc passer à la dernière partie de nos débats qui concernent un peu l'actualité. On a parlé beaucoup de l'héritage, des grandes figures qui ont marqué les luttes pour l'indépendance, pour la décolonisation. Et maintenant, nous allons parler plutôt de l'avenir. Et donc j'invite les différentes personnes dont vous voyez les noms ici à venir me rejoindre pour que nous puissions débattre. Merci. Comme certains d'entre vous le savent sans doute, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'Afrique. Ma zone de spécialité, c'est le Moyen-Orient, c'est l'Afrique du Nord, ce qui est une partie de l'Afrique quand même. Et quand je regarde cette région dont je me suis occupé toutes ces dernières années, je suis partagé. C'est-à-dire qu'on a connu, comme vous savez, en 2011, les printemps arabes, un extraordinaire bouleversement, un extraordinaire espoir. Et puis quelques années après, on est dans une situation où, à part la Tunisie, on a l'impression que tout est retombé. Et en pensant à ça, je pensais aussi à la situation africaine. C'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui, on est parfois tiraillé entre l'espoir que ça change et que les combats anciens donnent des résultats, et puis une situation qui est quand même très difficile et dont nous allons parler. Mais je voudrais quand même juste évoquer un petit cas dont la presse ne parle pas beaucoup, mais qui est important, qui est à la frontière, si on peut dire, entre le monde arabe et l'Afrique, qui est le Soudan. C'est que le peuple soudanais, depuis un mois et demi, est en insurrection permanente contre une dictature qui est vieille de 30 ans. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui doit aussi nous donner espoir quand on voit en même temps ce qui se passe en Égypte, c'est-à-dire le retour à la plus sombre des dictatures. Donc je vais d'abord passer la parole à Laurence Ndong, qui anime le collectif Tournant la page contre les dictatures. Et je lui disais qu'en regardant sur Internet, j'avais vu sa dernière déclaration qui n'incitait pas tellement à l'optimisme, et dont je voudrais qu'elle nous dise un mot, c'est toute possibilité d'alternance démocratique est verrouillée en Afrique. Alors est-ce que c'est vraiment le cas ? En tout cas, merci à vous et merci aux organisateurs, merci à vous d'être encore présents jusqu'à 7 heures. C'est vrai qu'on est à la nuit des idées. Alors toute possibilité d'alternance démocratique est verrouillée en Afrique. On sait tous, on en a parlé déjà dans les tables rondes précédentes, l'Afrique était, certains pays ont été colonisés par la France, et au moment de la décolonisation, une décolonisation qui était forcée, que le général de Gaulle en réalité ne voulait pas, mais il y est arrivé parce qu'en Afrique, il y avait des mouvements indépendantistes, il y a des voix qui s'élevaient, mais aussi en France, il y avait des intellectuels, des voix qui se sont élevées contre cette colonisation, et donc il a fallu faire quelque chose, donc je coupe un peu. Alors ils ont trouvé une idée ingénieuse, c'était de garder la mainmise, pour garder la mainmise sur les richesses des colonies, parce que la France a absolument besoin de ces richesses-là encore aujourd'hui, pour son positionnement stratégique parmi le Conseil des Nations, et aussi pour ses besoins économiques, parce que si je prends l'exemple de l'uranium qui est pris au Niger, la France a besoin de cet uranium-là pour ses centrales nucléaires, quand à peine 3% de Nigériens ont accès à l'électricité. Et c'est la même chose un peu pour le pays dont je suis originaire, le Gabon, donc il fallait garder la mainmise sur les richesses, donc Caco parlera du franc CFA, et l'idée ingénieuse a été de sous-traiter, donc de sous-traiter, s'il faut appeler ça comme ça, la France-Afrique, à des dirigeants qui avaient le même visage, la même couleur, les mêmes origines, qui parlaient la même langue que nous. Et c'est ainsi que les dictatures se sont installées dans nos pays, c'est-à-dire que ce sont des présidents qui savaient bien qu'ils n'ont pas été mis en place par le peuple, ni pour le peuple, mais pour défendre les intérêts de l'expuissance coloniale, puisque les vrais indépendantistes, ceux qui voulaient vraiment la souveraineté de leur peuple, ceux qui voulaient développer les pays, ont tous été tués. Donc on se retrouve, ils ont été tués ou écartés d'une manière ou d'une autre, et donc on s'est retrouvés avec des dirigeants par défaut, qui n'avaient pas à cœur véritablement le peuple, et qui savaient qu'ils avaient été placés là pour un but. Donc si on arrive au pouvoir, par la volonté du peuple, quelque part on s'intéresse au peuple, même si on en connaît qui sont élus par le peuple, et ensuite qui disent que ce n'est pas la rue qui gouverne, ils ne sont pas là pour écouter la rue. Je dis ça, je ne dis rien, je passe. Qu'à cela ne tienne. Donc ces gens placés par l'expuissance coloniale ont mis en place ces dictatures qui manient d'une main de mettre la politique du bâton, c'est-à-dire réprimer les populations à souhait et ne surtout pas les entendre. Et donc ces gens ont mis en place des partis uniques jusqu'en 1990, où avec la chute du mur de Berlin en 1989, on nous a dit qu'un vent de démocratie aurait soufflé sur l'Afrique. Pourquoi je parle au conditionnel ? Parce que quand on nous dit que oui, la démocratie n'est pas adaptée à l'Afrique, ça ne marche pas. Mais en fait, ce qui est arrivé après 1990, est-ce que c'est vraiment la démocratie ? Avant de dire que ça ne marche pas, est-ce que c'est réellement elle qui a été appliquée ? Parce que la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Or, depuis 1990, la seule chose qui a changé en Afrique, c'est qu'on a légalisé les partis politiques d'opposition. Ils ont été certes légalisés, mais on a toujours veillé à continuer à les museler. Les dictatures se sont mises à organiser les élections. Est-ce que la démocratie, c'est simplement l'organisation des élections ? Quand on sait qu'en plus, ces élections ne sont ni transparentes, elles ne sont pas du tout transparentes. D'ailleurs, le feu président de mon pays, qui a régné 42 ans, a dit qu'on n'organise pas une élection pour la perdre. Et donc, sur ce principe, tous les dictateurs se sont mis à organiser des élections dans le but de se maintenir au pouvoir. Donc, le but de l'élection présidentielle dans nos pays, ce n'est pas d'apporter de l'alternance, c'est de donner aux dictatures un visage de démocratie, puisque dans leur esprit, la démocratie, c'est simplement l'organisation des élections. Mais tout ce qui accompagne la démocratie, le respect des libertés fondamentales, le respect de la liberté d'expression, le juste partage des richesses, tout ça n'a jamais été mis en place. Dans un pays comme le Gabon, dont je suis originaire, qui a un million et demi d'habitants, qui est un émirat pétrolier, plus de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Même des écoles décentes, il n'y en a pas. Vous allez sur YouTube, vous trouverez une intervention du fils qui a remplacé le père à la tête du pays, qui date de mars 2018, dans laquelle lui-même dit que les écoles gabonaises sont des porcheries. Je crois que je l'ai fait écouter à Michel il y a quelques jours, et il y a d'autres qui étaient là. Il dit qu'après que son père et lui aient gouverné un émirat pétrolier d'un million et demi d'habitants, pendant 50 ans, en 2018, il dit que les écoles sont des porcheries, que les écoles gabonaises n'ont pas de toilettes. Les enfants gabonais, pour se soulager, vont dans l'herbe. Ils sont 200 par salle de classe, au collège, au lycée. Ils s'asseillent à même le sol. Dans les maternités, les femmes accouchent par terre. Et là, c'est là où il faut être un peu juste. Parce que moi, je me dis, est-ce que c'est vraiment le colon qui leur a dit, l'ancien colon qui leur a dit de pillasse, au point de leur propre pays ? Et c'est ça, aujourd'hui, notre difficulté. Parce que c'est bien beau. On va tout mettre sur la puissance coloniale. Mais quand ces gens détournent des milliards de francs CFA pour acheter des hôtels particuliers en France, et que chaque jour, ils côtoient la misère de leurs compatriotes, est-ce que c'est vraiment la puissance coloniale qui leur dit de faire ça ? Jusqu'à ce point-là ? Il ne faut pas les déresponsabiliser. Il ne faut pas les déresponsabiliser. Ils sont responsables de ces actes, ces gens-là. Ils doivent répondre. Parce que si Total prend 57% du pétrole gabonais, mais dans ce qui reste, la famille Bongo, à elle seule, prend 18% du pétrole gabonais. Total a accepté de payer pendant plus de 40 ans 18% du pétrole de tout un pays à une seule famille. Et dans les 25% qui restent, 20% sont encore détournés. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais je vais juste vous citer un rapport officiel de la Commission nationale contre l'enrichissement illicite au Gabon. Ce rapport date de 2016. Et il dit qu'entre 2006 et 2012 au Gabon, plus de 50% du budget a été détourné. Et l'année dernière, l'année 2018, plus de 70% du budget n'a pas été exécuté. Vous pensez que c'est l'Élysée qui les a appelés pour leur dire détourner tout ça ? Ils sont devenus plus royalistes que le roi. Les élèves ont dépassé les professeurs. Et c'est pour ça que nous, nous avons choisi de dire non. C'est un combat pour la souveraineté. C'est le même qui a commencé. Parce qu'en réalité, le fond de ça, c'est quoi ? C'est le refus à l'Africain de sa dignité humaine. Le refus de le considérer comme un être humain qui a les mêmes droits que tout le monde. Qui a les mêmes aspirations que tous les autres peuples. C'est par là que ça doit commencer. Et quand ce sont les nôtres, ceux qui ont notre couleur, notre sang, qui nous renient ce droit à la dignité humaine, eh bien, on se retrouve évidemment face à un mur. Mais ce mur, nous allons le renverser. Merci. Merci pour cette vision optimiste. Alors, une des manières de le renverser, ou en tous les cas, une des manières dont on a pensé le renverser, notamment avec les révolutions arabes, ça a été évidemment les réseaux sociaux. On a parlé des révolutions Internet, etc. Aujourd'hui, on a l'impression, d'un retour en arrière, on a l'impression que les pouvoirs apprennent à utiliser Internet et l'utilisent de manière très délibérée, très efficace, et que ça casse, d'une certaine manière, les espoirs qu'on avait mis. Alors, pour répondre à cette interrogation, je passe la parole à Cherfal, qui est président d'Afrique Activiste et qui est un blogueur. Afrique Activiste. La contraction d'activistes et Afrique. Afrique est activiste, donc Africtiviste. Merci beaucoup. Je vais rebondir dans le même sens que Laurence. Et j'avoue qu'on devrait encore l'applaudir. Mais après, à la fin. Parce qu'on a besoin de ces discours. Moi, je partirai de plusieurs constats avant de vous parler de ce que moi, j'appelle la citoyenneté augmentée, cette nouvelle forme d'engagement et de citoyenneté sur Internet à travers de nouveaux outils. Mais ça part de l'enthousiasme et de l'euphorie des indépendances. Je ne vais pas revenir sur la première table ronde. Je ne vais pas non plus revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure avec Abdel Kherim. Il fait partie de mon organisation. Et je vais prendre son contre-pied. Très sincèrement, il nous faut déconstruire ce qui existe et ce qui existait et qui nous a enfoncé. C'est le fait d'avoir des dirigeants qui traitent avec l'Occident, avec les ex-colons, en leur demandant de l'aide. On ne peut pas, nous, nous libérer aujourd'hui en demandant encore une fois de l'aide ou de l'assistance aux anciens colons. Il nous faut arracher cette liberté. Et la meilleure façon d'arracher cette liberté, c'est de partir de questionnements, de se poser de nouvelles questions. Pourquoi on a échoué ? Pourquoi depuis les indépendances et depuis la mort de Sankara, de Lumumba, on n'arrive plus à avoir de nouveaux Sankara et de nouveaux Lumumba ? Pourquoi elle a peint ce tableau noir de l'Afrique ? Parce que nos élites politiques ont échoué. Aujourd'hui, on ne peut pas compter sur ces présidents qui sont en quelque sorte phagocytés, infoyédés, allaités même au lait du néocolonialisme, de la demande, de la main tendue et attendent quelque chose de ces dirigeants. C'est impossible. Il nous faut casser, déconstruire ces relations, c'est de créer de nouveaux types d'élites, de nouveaux types de penseurs et de nouveaux types de politiciens. Et ça commence à émerger. Ce que les Sankara avaient semé, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, commence à produire des fruits. Et ces fruits, aujourd'hui, c'est le fait que nous, Africains, qu'on commence à apprendre et à connaître nos dirigeants en dehors et au-delà de nos frontières. Nous, on n'apprend pas Cheikh Antedioub à l'école. On n'apprend pas Thomas Sankara. On n'apprend pas Lumumba. C'est maintenant, et ici et ailleurs, qu'on commence à nous parler de nos hommes et de nos savants et de nos zéros. Ça commence à changer. Nous, jeunes générations, jeunes d'Afrique, on est conscients du retard, mais on est aussi confiants sur notre avenir. Si certaines questions sont revenues et sont posées ici, c'est parce que, tout simplement, ces questions-là ont été abordées par des personnes qui ne font plus partie de l'élite et qui ne font pas partie de l'élite. C'est ce que, moi, j'appelle la population et le peuple. Nous prenons en compte et nous prenons aujourd'hui nous, en quelque sorte, la meilleure façon de nous interroger. Nous prenons le contrôle de ce qui nous intéresse. Si le franc CFA revient sur la table, c'est parce que, tout simplement, c'est une demande populaire. Partez à Dakar, vous allez voir, dans les murs, on tague, France dégage. parce que les Sénégalais ont compris que la France n'a plus à avoir des bases militaires dans nos pays et que si, aujourd'hui, on est encore en retard, c'est parce qu'on a encore le franc CFA qui continue de nous enfoncer. C'est parce que, tout simplement, on a des dirigeants qui acceptent cela. Et la rupture commence par l'information. Et là, je suis d'accord avec Abdel. L'info qui devient le point central et, en quelque sorte, le noyau de notre lutte et de notre dispositif. Comment ? Parce que, tout simplement, on a la chance et la société civile africaine n'a jamais été aussi et autant outillée. Les Sankara n'avaient pas ça. Les Nelson Mandela n'avaient pas ça. Ils cherchaient à être visibles. Aujourd'hui, on a la chance en un clic, en un tweet, de faire le tour du monde et d'alertrer et d'ameter le monde entier. Nos présidents commencent à connaître, commencent à comprendre quelle jeunesse ils doivent maintenant faire face. Et c'est pourquoi, là aussi, je rejoins Abdel, s'il parle de technologie de censure, de technologie de musèlement, nous, société civile africaine, on a la chance d'être en avance sur ces acteurs politiques. Nous, africativistes, on a fait le tour de plus de 12 pays en Afrique pour former les journalistes et les acteurs de la société civile sur comment comprenner la censure, comment préserver ces données sur des machines, comment parler et conserver un certain anonymat et comment préserver cette marge d'avance qu'on a sur les acteurs politiques. Et ça, c'est une chance qu'il nous faut nous saisir. Pourquoi c'est une chance ? Parce que tout ce que la révolution industrielle avait réussi à construire et à bâtir jusqu'à l'établissement du capitalisme est en train d'être déconstruit par la révolution numérique. Et cette révolution numérique est en train d'imposer une nouvelle forme d'économie et une nouvelle forme de politique et de gouvernance. Cette nouvelle forme de gouvernance, c'est maintenant la chance à l'Afrique de la saisir pour participer à cette révolution industrielle pour ne pas la subir. Si on laisse les autres venir nous dicter ce que nous devons faire demain, nous allons subir cette révolution et nous allons subir comme on a subi la révolution industrielle. C'est pourquoi on ne va pas demander de l'aide. On va imposer le respect parce que le respect ne se décrète pas, il se mérite. Merci beaucoup. Je vais passer la parole sur ce même thème de l'information à Makayla Ngubella qui a un site aussi qui est très actif sur les réseaux sociaux et qui est originaire du Tchad. Bonsoir à tous, je m'appelle Makayla Nguébla, je suis journaliste indépendant et blogueur. J'ai été un blog sur le Tchad basé à l'étranger parce que j'étais déjà en Tunisie et j'ai été expulsé de Tunis parce qu'à la demande du Tchad pour avoir publié plusieurs articles dans l'hebdomadaire Jeune Afrique sur la situation tragique et dramatique du peuple tchadien comme vous le savez. depuis 90 un régime est au pouvoir et au pouvoir c'est le Didri Zébi qui est arrivé au pouvoir en 90 et alors en 90 c'était Mitterrand qui était au pouvoir dès 90 à 2019 aujourd'hui c'est que ici en France il y avait plusieurs alternances qui sont succédées notamment il y avait Mitterrand il y avait Jacques Chirac il y avait Sarkozy il y avait également Hollande puis aujourd'hui Macron sauf qu'au Tchad la situation est restée statique parce que Dibi n'organisait pas effectivement des élections libres et transparentes et il y avait une question morale et une question matérielle de Paris qui a maintenu une dictature aussi féroce que celle du Didri Zébi donc première expression on m'exprime de Tchad à la demande du Tchad deuxième expression en 2013 et là je remercie Jacques Pahl qui était en 2013 un des acteurs clés qui s'était mobilisé sur la toile et remercie également les écologues qui sont mobilisés à l'international pour que la France m'accorde l'asile politique donc je suis arrivé en France en 2013 après avoir été chassé cette fois-ci de Dakar pays où j'étais journaliste et j'ai animé une émission sur la thématique migration donc tout à l'heure Laurence expliquait la situation du Gabon qui a eu beaucoup de similitudes avec le Tchad le Tchad sauf que le Tchad est devenu un pivot important pour la France par rapport à la lutte contre le terrorisme pourquoi la lutte contre le terrorisme juste après l'invasion du Normali par les groupes terroristes islamistes etc la France a fait mobiliser les troupes tchadiennes pour intervenir au Mali sauf qu'au même moment où l'armée française et l'armée tchadienne intervenaient pour chasser les terroristes au même moment moi je fais une interview dans une radio locale sénégalaise qui s'appelle Perspective j'expliquais un peu à l'opinion sénégalaise et à l'opinion internationale pourquoi la communauté africaine et surtout les français s'appuient sur une armée tchadienne qui est répressive parce que dans ces pays on a on a interdisé immédiatement une manifestation pacifique la société civile l'opposition démocratique sont confinées à des salles de conférence au lieu d'être dans la rue c'est à dire il faut être dans la rue pour que l'opinion internationale comprenne ce qui se passe au Tchad or Idriss Déby a empêché en 28 ans d'exercice de pouvoir empêcher systématiquement toute manifestation pacifique dans ces pays donc j'ai demandé effectivement à la France et j'ai demandé également à l'opinion internationale et africaine j'ai leur dit il faut absolument une armée africaine une armée à dimension continentale au lieu de s'appuyer sur une armée étrangère qui est l'armée française et de s'appuyer sur une armée tchadienne qui est une armée de répression donc cette intervention m'a valu une exposition d'abord une arrestation en une journée j'ai été interpellé par la DGEC c'est la DGEC la direction la DIC la direction qui est au Sénégal et donc j'ai eu le réflexe d'envoyer un SMS sur place à Cheikh Fahal à d'autres amis militants qui ont eu le réflexe de mobiliser sur place les acteurs politiques sénégalais en touchant jusqu'au niveau du président Makissal c'était à l'époque de Makissal qui était au pouvoir donc en une nuit figurez-vous je me fais expulser de Dakar vers Konakri alors que je n'avais aucune attache donc c'est à partir de là où mon combat s'est raffermé parce que j'ai eu un soutien international fort que ce soit au Sénégal que ce soit en Afrique et même en France donc il y avait des voix des parlementaires des voix des organisations comme RSF comme Amnesty International qui sont mobilisées et qui ont amené la France à me donner l'asile sauf que après donc du coup la France qui accueille un blogueur tchadien qui est expulsé de Dakar vers Konakri en même temps le conseiller de Londres disait écoutez vous nous reprochez notre manque de respect sur la question des droits de l'homme au Tchad sauf que nous avons accueilli en 2013 le blogueur tchadien qui était expulsé de Dakar moi j'ai dit à la France non parce que vous m'avez accueilli mais c'est disproposé parce qu'on accueille un blogueur qui a été chassé d'un pays et on continue à maintenir une dictature aussi féroce que celle du Dredi mais il faut absolument une rupture et cette rupture passe forcément par une mobilisation citoyenne tchadienne africaine sans cela on peut pas et aussi internationale parce qu'il faut aussi compter aussi avec ceux qui sont les vrais démocrates que vous êtes on doit compter avec vous pour effectivement travailler en synergie à faire en sorte qu'il y ait un déclic dans la transformation de ces dictatures qui sont pérennisées au pouvoir et d'autrima des populations dans la prédation et surtout la répression donc je pense que cette journée de nuit nous permettrait effectivement de lever les voies sur une dictature aussi féroce mais aussi sur l'échange des rapports de coopération tout à l'heure quelqu'un de l'Union Européenne disait il faut une coopération saine et cette coopération saine passe par un respect mutuel aussi bien des Africains mais envers effectivement des pays occidentaux et cela passe également par une prise de conscience globale et je dirais même internationale voilà merci 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 beaucoup juste un mot pour dire aussi combien cette guerre menée aujourd'hui contre le terrorisme à l'échelle internationale mais aussi à l'échelle africaine a des conséquences dramatiques d'abord parce que c'est une guerre qui n'aboutit qu'à des échecs on le voit bien au Mali c'est-à-dire que la guerre s'étend mais aussi parce qu'elle est un élément pour les politiques occidentales et françaises de justifier le soutien empire des dictatures on a vu Macron en Égypte on sait les relations entre la France et l'Égypte vous avez parlé des relations entre la France et le Tchad tout ça se fait au nom de la guerre contre le terrorisme donc je vais passer la parole pour parler un peu de la politique française à Thomas Dietrich qui est écrivain attendez de m'avoir écouté avant d'applaudir je vais peut-être dire beaucoup de bêtises il a beaucoup été dit parler de la nécessité pour l'Afrique de reprendre son destin en main de reprendre sa souveraineté en main et je pense qu'effectivement c'est quelque chose d'important c'est aux Africains en premier de reprendre le contrôle de leur destin mais c'est vrai que pour nous français et je parle en étant fier de mon pays en étant fier d'une France la France de Jaurès de Gambetta de Mendes France il n'est pas de plus grande honte que ce que la France a pu faire et continue de faire en Afrique quand on entendait Thomas Dettom parler de la répression terrible qui a été menée par l'armée française au Cameroun quand on parle de la complicité de la France dans le génocide du Rwanda quand des soldats français restaient armes aux pieds devant les collines de Bicicero laissant les génocidaires Hutus tués les derniers rescapés tout si que personne ne voulait rien faire quand aujourd'hui quand aujourd'hui on continue à cautionner des élections falsifiées on continue à rendre visite à des dictateurs à chaque élection présidentielle c'est assez marrant on nous dit oui mais la France Afrique c'est fini on arrête on ferme le banc et puis on se rend compte que ça continue que ça se perpétue les mêmes présidents vont aller voir toujours les mêmes dictateurs on va cautionner les élections on va maintenant utiliser effectivement la guerre contre le terrorisme pour justifier toutes les violations des droits de l'homme on continue avec les mêmes réseaux affairistes je vous apprendrai en disant qu'il y a un certain un Alexandre Benalla qui se balade en Afrique entre le Cameroun le Congo et le Tchad récemment Israël et les Bahamas sans doute les Bahamas c'est assez sympa pour le surf tout ça donc c'est vrai qu'il revient à nous aussi français de dire que la France Afrique ne doit pas être la France et que la France c'est autre chose et qu'il faut condamner moi quand j'entends et effectivement dans plein de pays d'Afrique il y a une haine anti-française qui est présente ces mots qu'on écrit sur les murs de Dakar France dégage c'est des mots qu'on retrouve sur tous les murs de toutes les villes toutes les capitales d'Afrique et justement c'est à nous c'est à la société civile française c'est aux citoyens français d'essayer de refonder un partenariat entre l'Afrique et la France un partenariat qui soit plus marqué du saut de la suggestion où il n'y aura plus de France CFA de base militaire de dictateurs qui viendront prendre leurs ordres à l'Elysée au lieu de prendre leurs ordres auprès de leur peuple et moi par exemple je vous donne un cas très concret j'ai vécu quelques années en Centrafrique la Centrafrique je pense que c'est un des exemples les plus symboliques de ce qu'a pu être la France Afrique je ne vais pas vous raconter la fameuse histoire de Bokassa et de ses diamants et de son couronnement à la Napoléon 1er mais une petite histoire très rapidement pour détendre à 22h30 qui pour moi symbolise vraiment ce qu'est la France Afrique ça se passe le 31 décembre 1965 Bokassa qui est alors chef d'état-major de l'armée centrafricaine décide avec l'aval de l'Elysée de Jacques Focard de renverser David Daco le président élu donc il va au palais présidentiel il arrête monsieur Daco monsieur le président vous êtes en état d'arrestation monsieur Daco qui n'était pas un militaire un instituteur il dit oui oui je suis arrêté et au lieu de le mettre directement dans une jôle Bokassa l'emmène donc il pointe un canon un canon de fusil dans le dos au Bangui Rock Club qui était le lieu où se réunissait la communauté française et les gens étaient en train de fêter le réveillon donc ils étaient assez éméchés tout ça il est une heure du matin et tout d'un coup il voit arriver le président de la république centrafricaine avec quelqu'un derrière qui est en train de lui pointer un canon dans le dos tout le monde s'arrête complètement ébété et Bokassa prend alors la parole il dit oui alors je rends la Centrafrique aux français David Daco l'avait vendu aux chinois il avait construit il avait donné des investissements aux chinois il l'avait donné aux chinois donc je la rends aux français et puis en même temps je vais exonérer les ressortissants français pendant 5 ans de tout impôt explosion de joie de la communauté française et puis la fête continue toute la nuit avec le président centrafricain déchu qui est assis sur une chaise à l'écart donc pour moi c'est symbolique de tout ce qu'a pu faire la France de ce lien de suggestions qu'ont eu les dirigeants africains envers la France et dont il faut absolument se débarrasser et quand on voit effectivement la Centrafrique et je finirai là dessus ce qui est devenu la Centrafrique par la faute de la France puisque le chaos qui se déroule actuellement en République centrafricaine est dû à l'intervention de la France la France a voulu avec l'aide du Tchad d'Idriss Déby renverser le président François Bouzé qui était certes pas un saint mais en tout cas qui garantissait une certaine forme de stabilité et on a envoyé une rébellion des mercenaires venus du fin fond du Soudan et du Tchad qui étaient la Séléka qui sont venus dans Bangui d'ailleurs ils connaissaient tellement pas Bangui qu'ils ont vu un bel hôpital l'hôpital de l'amitié qui avait été construit par la coopération chinoise ils ont commencé à le bombarder ils croyaient que c'était la présidence et ces gens là ont créé ces mercenaires sponsorisés par le Tchad et la France ont créé un conflit interconfessionnel entre chrétiens et musulmans c'est ce qu'on nous a vendu dans les médias une guerre interconfessionnelle alors qu'au fond c'était des règlements de comptes des intérêts avec toujours la main de la France et puis derrière comme on sait que la Centrafrique est très riche souvenez-vous des diamants de Bokassa vraiment des convoitises pour l'uranium pour l'or pour le bois voilà et ça doit continuer et c'est à nous société civile française vraiment de dénoncer ça de dire que la France Afrique doit finir Merci Un des aspects très importants de la France Afrique et de ce qui en reste c'est le franc CFA donc je vais passer la parole à Kako Nubububko excusez-moi j'ai du mal c'est un ancien ministre c'est un ancien ministre togolais qui a écrit des choses tout à fait importantes sur la nécessité d'en finir avec le franc CFA Merci. Je voudrais dire trois séries de choses. Le dossier historique, le dossier économique et le dossier politique. Pourquoi l'histoire ? Parce que le CFA épouse les contours de la violence esclavagiste, coloniale et postcoloniale. On en a parlé tout à l'heure, mais très peu de gens savent qu'au moment de l'abolition de l'esclavage, le 27 avril 1848, il a fallu indemniser les esclavagistes. Parce que vous savez qu'il y avait le débat autour du Code Noir pour savoir si les esclaves étaient des biens meubles ou immeubles. Donc à partir du moment où on a reconnu que les esclaves n'étaient pas des êtres humains, il fallait indemniser les esclavagistes. Et donc c'est avec cet argent que cinq ans après, les esclavagistes créent la Banque du Sénégal en 1853, puis la Banque de l'Afrique de l'Ouest en 1901, qui est aujourd'hui l'ancêtre de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui émet le CFA. Donc il y a un lien direct entre l'esclavage et le franc CFA. Ensuite, pourquoi je parle au niveau de la colonisation, la violence coloniale ? Ce qui se passe avec le CFA, c'est que nos paysans africains devaient payer l'impôt en CFA, alors qu'il y avait des monnaies africaines. Or, pour pouvoir payer l'impôt en CFA, il fallait abandonner les cultures alimentaires pour s'adonner aux cultures de rente. Et c'est pour ça qu'une culture comme le coton va être appelée la culture du commandant, parce que les paysans ne voulaient pas faire du coton. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on obligeait les paysans africains à faire du coton ? C'est parce qu'après la guerre de sécession aux États-Unis, il n'y avait plus suffisamment d'esclaves pour bosser dans les champs de coton, dans le sud des États-Unis. Et c'est pour ça que la France a décidé d'investir en Afrique pour faire du coton en Afrique. Et donc, cette affaire de coton, de France-CFA, est profondément liée à l'histoire de la colonisation. Ensuite, viennent les indépendances. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on garde le CFA ? C'est Couturé a osé dire non au général de Gaulle en 1958, et il a été puni. Et nous savons aujourd'hui que Fokar a déversé des milliards de faux billets guinéens pour créer l'hyperinflation en Guinée. Et ça a coulé complètement à l'économie guinéenne, qui ne s'en est toujours pas relevée d'ailleurs. Au Togo, mon pays, Sylvanus Olympio a subi le premier coup d'État militaire en Afrique après les indépendances, le 13 janvier 1963, une semaine après avoir annoncé la création de la monnaie togolaise. Et d'ailleurs, les 24, 25 et 26 mai prochains, à Duisbourg, nous allons rendre hommage, dans le cadre d'un symposium Sylvanus Olympio, à son œuvre pour l'émancipation du Togo. Et donc, je pourrais multiplier les exemples. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'histoire du France-CFA, c'est une histoire douloureuse pour les Africains. Et rien que pour ça, ils devraient tous s'y intéresser. Deuxième chose, pourquoi nous disons, puisque je suis quand même économiste, il faut que je fasse honneur à ma discipline, pourquoi nous disons que le France-CFA n'est pas une bonne chose pour nos États ? Quatre raisons. La première, c'est que le CFA n'a pas permis de transformer l'économie africaine. Nous sommes 60 ans après les indépendances, toujours dans ce que nous appelons l'insertion primaire au sein du commerce international. On exporte les matières premières, on ne les transforme pas sur place, on importe les produits finis. Et tout ça nous coûte très cher parce qu'au final, on a des balances commerciales déficitaires. En contrepartie, il faut demander de l'aide. Cheikh Fall en a parlé tout à l'heure. Alors que nous pourrions faire tout ça. Deuxième chose, le France-CFA est une monnaie trop forte pour nos économies. Pourquoi ? Parce qu'il est rattaché à l'euro. Et vous savez, une monnaie forte agit comme une taxe sur les exportations et une subvention sur les importations. Ce qui fait que vous ne pouvez absolument pas vous développer parce que vous n'êtes pas compétitif. Et c'est marrant parce que quand vous comparez avec les Asiatiques, vous voyez exactement l'inverse. Les Chinois n'ont pas de matières premières, donc ils importent nos matières premières et ils exportent les produits finis. Les Africains qui ont les matières premières, exportent leurs matières premières et importent les produits finis. Cherchez l'erreur. Vous voyez ? Et ça fait 60 ans que ça dure. Dans le silence absolu. Troisième élément important, c'est le financement. Nos économies ne sont pas financées. Pourquoi ? Parce que comme nous ne produisons pas grand-chose, quand nous ouvrons les vannes du crédit pour que nos entrepreneurs aient accès au financement, il y a beaucoup d'importations. Or, vous payez vos importations avec les devises, donc les réserves de change. À un moment donné, vous n'en avez plus assez pour garantir la parité fixe entre le CFA et l'euro et vous êtes obligés d'évaluer. Mais c'est un drame, une dévaluation pour nos dirigeants. Pourquoi ? Parce que plus le CFA est fort, plus ils peuvent alimenter leurs caisses en France. Ils peuvent acheter des appartements à Paris. Et les grands groupes comme Bolloré et autres qui sont en Afrique peuvent facilement ramener leurs bénéfices ici sans recréer de l'activité sur place. Et quatrième et dernier élément, c'est qu'il n'y a absolument pas, sur la base de ce que je viens de vous dire, de considération pour la croissance africaine. Donc pour la création d'activités, donc pour la création d'emplois. Or, nos populations doublent tous les 25 ans. Ce qui fait que si en face vous n'avez aucune activité, il n'est pas étonnant que les gens cherchent à partir. Et c'est pour ça que la charge des Italiens portait cette semaine contre la France en disant, vous les Français, vous nous demandez de récupérer les migrants, mais ce que vous faites en Afrique engendre le départ des Africains vers la France. C'est d'une mauvaise foi terrible, mais vous voyez que sur la base de ce que je viens de vous dire, il y a un fond de vérité. C'est un passé qui ne passe pas, mais un passé qui est devenu un présent, un présent qui est problématique. Et enfin, le dossier politique. Deux choses. La première, c'est que nos banques centrales en Afrique, dans la zone franc, sont désormais indépendantes des États. Mais elles sont inféodées au Trésor français, puisqu'elles sont tenues de déposer au moins 50% des réserves de change auprès du Trésor français à Paris. Et donc, 60 ans après les indépendances, au lieu d'aller vers la Banque centrale européenne, qui émet l'euro, si tant est que ce soit une bonne chose, au moins le parallélisme des formes voudrait que nous négocions entre banques centrales, nous allons vers un ministère des Finances d'un pays membre de la zone euro. C'est pour ça qu'on parle de servitude, dans le cadre du franc CFA. Et deuxième point sur la question politique, nos billets de banque sont fabriqués, imprimés en France. Exclusivement. À Clermont-Ferrand, à Chamalière. Et donc, vous voyez qu'on parle d'une monnaie qui n'existe plus en France, puisque le franc n'existe plus. Le franc n'existe plus ici, mais il existe chez nous. 60 ans après les indépendances, nous n'avons toujours pas trouvé de chimistes capables d'aider à la fabrication de billets de banque. Et donc, chers amis, ce pour quoi je me suis déplacé aujourd'hui, c'est pour nous interpeller tous, Français, Européens, Africains, pour dire que notre honneur, l'honneur de la France, qui a formé beaucoup d'Africains, c'est d'accepter de rompre avec ce système et qu'on sorte du franc CFA. Ce que j'ai demandé cette semaine, c'est qu'on mette en place les États généraux du franc CFA pour qu'on sorte de manière organisée et le plus vite possible de cette monnaie que j'appelle la monnaie de la servitude. Merci. Applaudissements Merci beaucoup pour cet éclairage et qui amène à la dernière intervention aujourd'hui qui permet de dire est-ce qu'il y a une possibilité de sortir de la France en passant par l'Europe et quel rôle l'Union européenne pourrait jouer. Est-ce qu'elle joue un rôle positif, négatif ? Et donc, pour ça, je passe la parole à Michèle Rivasi, qui est députée européenne. Bonsoir à toutes et à tous. En tout cas, moi, je suis très contente chaque fois que je reviens à Marseille parce qu'il y a une très grande diversité. Et vous êtes la seule ville en France où il y a autant de diversité. Franchement, c'est super. Applaudissements Alors, j'avoue que ce que vous avez dit sur le franc CFA, je l'avais entendu, mais je voudrais là qu'il y ait une mobilisation sur plein de pays africains. En tout cas, c'est une invitation officielle que je vous fais pour venir aux ACP. Alors, qu'est-ce que c'est les ACP ? C'est Afrique, Caraïbe, Pacifique. Ça vient des accords de Cotonou qui ont été définis en 2003 pour voir quelle collaboration on peut avoir entre l'Europe et l'Afrique. Afrique, Caraïbe, Pacifique. Ça regroupe 79 pays. Alors, ce n'est pas toute l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique du Nord. C'est toute l'Afrique subsaharienne. Et dans ces accords de Cotonou, il fallait ouvrir les pays africains à la mondialisation, la libéralisation des échanges. C'est ça la première. Parce qu'on trouvait que les pays africains n'étaient pas assez développés et que c'est par la mondialisation, vous voyez, qu'ils allaient s'émanciper. La deuxième chose, c'était de leur donner de l'argent, mais avec une conditionnalité. C'est-à-dire, on va vous filer du fric, qui vient d'ailleurs aussi bien des États membres, qu'on appelle le FED, plus du budget européen. Mais la conditionnalité, c'est qu'il faut une meilleure gouvernance, il faut développer les services publics, il faut pouvoir privatiser, etc. Donc, conditionnalité des aides, respecter les droits humains, mais il s'avère que quand on ne les respecte pas, je n'ai jamais vu les sanctions, sauf peut-être au Congo, au Gabon, où là, il y a quelques sanctions au niveau de l'accord de Cotonou. Ensuite, c'est éliminer la pauvreté. Et les solutions, alors très, c'est quand même très politique européenne, éliminer la pauvreté, justement, en développant l'économie, en développant les PME, etc., avec le franc CFA, etc. Et, alors, des choses quand même positives, c'était augmenter tout ce qui est société civile, et d'ailleurs, l'Europe aide vraiment financièrement la société civile, et puis, le dialogue politique, d'où, vous savez que chaque fois qu'il y a des élections, il y a une observation européenne qui vient trois mois avant pour voir si les médias offrent la liberté d'expression à l'opposition, etc. C'est ça, les accords de Cotonou. Mais, il y a une chose, et là, je vous reprendrai sur certaines choses, c'est les APE. C'est les accords de partenariat économique. C'est-à-dire que l'Europe s'est dit, il faut aider au développement. Mais les accords de partenariat économique, c'est supprimer toutes les taxes douanières. C'est exactement le TAFTA qu'on a tous râlé ici, en Europe, pour dire qu'on ne veut pas le TAFTA avec les États-Unis. C'est le CETA avec le Canada, c'est exactement la même chose. Sauf qu'on n'en parle pas en Afrique. Et alors, les Africains, ils avaient, pendant très longtemps, des prix réglementés. Ça touchait, vous voyez, l'agriculture, ça touchait aussi tous les minerais. Et là, on a fait sauter tout ça, sauf qu'il y a une asymétrie terrible. Parce qu'entre l'agriculture qui se passe en Afrique et l'agriculture qui se passe en Europe qui est subventionnée, vous imaginez bien que s'il n'y a plus de taxes douanières, eh bien, vous avez une invasion des produits européens qui viennent en Afrique. Et les Africains, ils vont exporter quoi ? Ils vont exporter leur matière première. Donc, les minerais, donc, les roses, que ce soit au Kenya ou que ce soit en Éthiopie, les haricots, vous voyez, dans certains pays. Mais par contre, vous avez, quand il y a un excédent de pommes de terre, il y a toutes les pommes de terre européennes qui viennent. Quand il y a ces poulets horribles qui viennent, eh bien, ils sont beaucoup moins chers. J'étais au Bénin il n'y a pas longtemps. Je suis allée sur les marchés. Eh bien, c'était la plupart des produits agroalimentaires qui venaient de France parce qu'ils sont moins chers qu'eux. Et quand vous dites que c'est le franc CFA, mais quel développement on peut faire avec des accords de partenariat économique ? Vous êtes en train, on est en train, nous l'Europe, de déstabiliser complètement l'agriculture. Mais complètement. Ce qui fait que ils voulaient faire un élevage de volailles, mais en fait, les volailles sur le marché, quand elles viennent d'Europe, elles coûtent moins cher. Donc, ce n'est plus possible. Et donc, on est en train, à l'heure actuelle, d'appauvrir l'Afrique. Et quand vous disiez c'est quoi la solution ? Nous, les écologistes, on râle comme des putois là-dessus. Et on veut encourager les pays européens à dire non. Alors, la Jamaïque, qui est le pays caraïbe, a signé les APE. Haïti a signé les APE, ce qui fait qu'ils n'ont plus d'agriculture. Vous voyez, ils n'ont qu'une agriculture vraiment de proximité, mais ils ne peuvent plus importer et ils reçoivent toute l'exportation de nos produits. Le Cameroun a signé les accords APE. Alors, il y en a qui bloquent, c'est le Nigeria, il ne veut pas signer. Et on est en train, alors nous, on fait un boulot dingue des écolos là-dessus. On est en train de pousser les députés à dire qu'il faut refuser ces APE. Mais l'Europe, elle dit, si vous refusez les APE, vous n'aurez plus d'aide. Mais on leur dit aussi, mais refusez l'aide parce qu'il y a un assistana à l'aide. Moi, je le vois sur l'énergie. Vous savez, je suis très anti-nucléaire et on veut absolument développer les énergies renouvelables en Afrique. D'ailleurs, Borloo, j'étais assez d'accord là-dessus. Je l'avais fait intervenir aux ACP pour justement électrifier l'Afrique avec les énergies renouvelables. Parce que ce qu'il y a dans les dictateurs qu'on en a à l'heure actuelle ou les pseudo-démocrates, c'est qu'ils font venir qui ? Les Américains pour faire des centrales au gaz. Ils font venir d'autres pays, que ce soit les Européens pour faire des centrales au charbon, etc. Et en même temps, c'est complètement antinomique avec le réchauffement climatique. Avec ces APE, en fait, les accords, ils sont entre l'Afrique et l'Europe. C'est des accords bilatéraux. Et ça multiplie les déplacements. Et nous, qu'est-ce qu'on demande ? On demande à ce que, vous voyez, il y ait des accords régionaux avec justement de l'agriculture vivrière, de l'agriculture locale. À quoi ça sert ? Vous en avez parlé. de développer du coton. C'est en train d'appauvrir complètement leurs nappes phréatiques. Je suis allée au Kenya, en Éthiopie. Les gens, ils se sont payés, mais à coups de lance-pierres, ils polluent complètement leur eau avec des pesticides parce qu'on les bourre de pesticides. Et l'eau, elle est privilégiée pour les roses et non pas pour les nappes phréatiques. Donc, je vous en prie, n'achetez plus de roses. Achetez-les, vous voyez, des roses européennes. Donc, ce que je voudrais vous dire dans l'avenir, parce que l'avenir, il nous interpelle aussi bien sur le plan européen que ce qui se passe en Afrique. Soit on change de modèle. Vous voyez, il ne faut pas tomber dans le modèle de la croissance et il faut que la croissance augmente, etc. soit on change de modèle. Et vous voyez, on développe la proximité, vraiment la culture locale, les PME. C'est pour ça que je veux lancer un prix, moi, sur les innovations avec les jeunes parce qu'il faut encourager la jeunesse. Les seuls endroits où j'ai vu à peu près une jeunesse qui croit dans l'avenir, c'est au Botswana et en Namibie. Parce que là, il y a de l'argent parce qu'ils ont fait de très bons contrats sur le diamant, d'ailleurs. et là, vous voyez, la santé est gratuite, l'éducation est gratuite. Mais partout ailleurs, mais vraiment, je trouve que ça se dégrade. Moi, ça fait 30 ans que j'avais en Afrique et plus ça va, plus je trouve qu'il y a une paupérisation qui se manifeste. Il y a toujours une frange qui se fait pas mal d'argent, mais le reste, c'est terrible. Et notre modèle européen qui est redoutable avec cette paupérisation aussi qui s'effectue en Europe, si vous choisissez le même modèle, mais c'est la catastrophe. Et en plus, ça va augmenter le réchauffement climatique. Donc, on est perdant tous, vous comme nous. Et moi, je crois beaucoup à la société civile. Et moi, je voudrais que Laurence, elle se lance dans la politique. Parce que là, je ne vois que des hommes. Alors, c'était l'époque, parce qu'il n'y avait que les hommes qui faisaient des études, etc. Mais il faut des femmes comme toi, il faut se lancer dans la politique. C'est anormal qu'au Gabon, que ce soit d'Ali Bongo ou des Ping, parce qu'on voulait mettre Ping, mais c'est pareil. C'était l'ancien ministre, d'Ali Bongo. Donc, ça suffit. Et il faut que les blogueurs aident à ça. Il faut franchement que les femmes reprennent le pouvoir, avec des hommes, bien sûr, on a besoin des blogueurs. Mais il faut qu'on change de modèle. Il faut arrêter en se disant on va se développer, on va croître, on va faire des grands trucs et tout. Non, il faut le faire à notre échelle, sinon il n'y aura plus d'humanité. Voilà. Merci. Oui, excusez-moi. Je voulais juste répondre sur ce qu'elle vient de dire. Les accords, les accords, les APE et les accords de Cotonou. Cotonou. Vous avez pointé du doigt le problème. Le problème, ce n'est pas la subvention que vous donnez, mais à qui vous donnez ces subventions et dans quelles conditions. Quand nous, nos dirigeants, acceptent d'aller signer des conventions et des protocoles où on leur demande de respecter la démocratie, de libérer la parole, d'adopter la bonne gouvernance, d'avoir une politique transparente, c'est parce qu'ils ont échoué. C'est ça le problème. Avoir des dirigeants qui acceptent d'aller se poser avec un partenaire qui leur demande de faire des choses qu'ils auraient dû faire avant qu'on leur demande. C'est ça le problème de l'Afrique. Ce n'est pas vous, vous n'êtes pas fautifs. Nous, à notre niveau, notre combat, c'est d'effacer, d'évincer et de supprimer d'abord ces politiciens et ces élites, soi-disant africains ou panafricains, qui ne font que contribuer à enfoncer l'Afrique. Vous savez, il y a des indices, des publications qui viennent de sortir où on classe les pays les plus démocratiques. Il n'y a qu'un seul pays africain qui est considéré comme étant un pays à la démocratie aboutie. C'est l'île Maurice. Tout le reste, c'est des pays où on ne peut pas parler de démocratie. L'Afrique fait l'Afrique fait 55 ou 54, certains me diront, Etat. Moi, je veux toujours citer les autres, le Soudan du Sud et le Sahara occidental. Sur les 55 ou 54, seuls 20 ou 30, parce que les 40 sont au niveau de la zone rouge des pays corrompus, les plus corrompus. 80% des Africains, y compris moi, pensent que leur police et leur administration est corrompue. 90% d'Africains pensent qu'une élection est magouillée d'avance. C'est ça, le problème. Et nous, jeunes, si on a compris ça, le combat qu'on veut à travers Internet et d'autres canaux, c'est de sensibiliser, de conscientiser. Je vous fais un petit rappel historique. Entre 2004, le temps des cybercafés, et 2012, l'année où j'ai lancé la plateforme Sounou 2012 qui a permis de faire le monitoring de l'élection présidentielle qui a fait partie d'Aboulaye Ouad, et aujourd'hui. De 2004 à 2012, on a eu quelques blogueurs, quelques initiatives. De 2012 à 2013, on a eu Sounou 2012 au Sénégal. mais de 2013 à 2017, nous avons eu Béné vote, Bukinan vote, Guinée vote, Mali vote, Buhari maître, on a eu Ghana decide. On a eu tellement d'initiatives citoyennes, de personnes immergées qui ne sont pas des politiciens, qui ne sont pas forcément des personnes outillées, payées, qui ne sont pas de la mission d'observation de l'Union européenne avec des valises, des mallets, des costumes cravates, mais de jeunes citoyens africains qui sont sensibles par rapport à ces questions de souveraineté et de démocratie et qui se sont levés et armés de leurs outils, un smartphone, parce que c'est ce qu'ils ont, pour aller surveiller un scrutin présidentiel, pour aller faire le monitoring et informer le monde entier. Ça commence comme ça. Pour aussi vous rassurer, le fait de se déplacer, de venir parler de nos problèmes au-delà de nos frontières, montre encore une fois que le monde entier commence à être sensible aux problèmes parce que nous communiquons, nous parlons, nous prenons le contrôle de nos décennies. Cela ne va pas être facile. Quelqu'un a dit tout à l'heure que quand on parle de néocolonialisme, on est un homme mort. Quand on parle d'émergence et de... Passez-moi l'expression de... Non, 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 les cinq... Sankara et... de décolonisation, on est un homme mort. Et on a vu ce que la France a fait, ce que les autres ont fait. Mais j'aimerais dire ici, à Marseille, que si, en parlant de décolonisation ou d'émergence, de... Non, pas émergence. Démancipation. Merci. Je commence à être fatigué. On est un homme mort. Moi, je voudrais avertir et informer ces assassins qu'ils auront du pain sur la planche parce qu'ils auront à tuer énormément et des milliers d'Africains. Parce que c'est Thomas Sankara. Eux, ils étaient seuls. Aujourd'hui, nous, on est des centaines. On est disséminés et immergés à travers l'Afrique. Nous y allons petit à petit et nous allons tous les sortir des palais et installer de nouveaux Africains qui auront comme objectif le fait d'aider l'Afrique et d'accompagner l'Afrique. Merci. Merci beaucoup. On va prendre des questions ou des interventions de la salle parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de... Je ne sais pas s'il y a un micro qui... Ici, je pense. Je vais essayer d'être bref juste par rapport à ce que tu viens de dire là. C'est que ils n'étaient pas seuls. Ils étaient connus. À l'époque, tu avais même sur d'autres continents des mouvements qui persuivaient le même but. Ils se sont unis, ils ont fait des conférences. Ils ont fait des conférences entre Che Guevara, entre Lumumba, entre Nehru et tout ça. Il y avait une force. Il y avait une force. Et il faut se souvenir qu'ils sont tombés en fait. Ils ont eu le pouvoir et ils sont tombés, ils se sont fait tuer. Aujourd'hui, les nouvelles technologies donnent peut-être plus de poids au niveau des contacts. Il ne faut pas oublier malgré tout que ces nouvelles technologies sont gérées, contrôlées, dirigées par ceux qui dominent le monde aujourd'hui, qui ne payent pas d'impôts et qui aujourd'hui ont le PIB du Burkina Faso, du Ghana, du Gabon dans une seule entreprise. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais autre chose, c'est que malgré tout, encore les APE, tout ça, très bien, il y a cette partie-là. Mais c'est quoi ? C'est la partie émergée du système financier et économique qui aujourd'hui domine et crée une domination de ces pays-là. Aujourd'hui, tu peux avoir tous les réseaux sociaux que tu veux à New York, aux Etats-Unis, pays qui utilisent sûrement le plus grand nombre de réseaux sociaux possibles. Et pourtant, après la crise de 2008, ils ne sont pas arrivés à renverser le pays. Ils ne sont pas arrivés à imposer plus de démocratie. Parce que si, au bout d'un moment-ci, tu ne t'attaques pas au centre de pouvoir, et c'est pour ça que j'étais d'accord avec le camarade d'avant, ce n'est pas de l'aide en fait qu'a besoin de l'Afrique, de la France. C'est une union. C'est une union des peuples. Aujourd'hui, en France et en Europe, la Grèce aujourd'hui, elle a explosé en 10 ans, grâce à la Commission européenne, grâce à l'Europe et grâce aujourd'hui à l'institution la plus dictatoriale du monde, le FMI. Le FMI qui aujourd'hui peut mettre un pays en coupe réglée et le tuer économiquement. Ce qui s'est passé en Argentine d'ailleurs. Donc je finis. Et juste, la France, il ne faut pas, en fait, il ne faut pas avoir honte de ce qui se passe en Afrique. Ce n'est plus la question. C'est passé la honte. Maintenant, la question, c'est juste, est-ce qu'on veut survivre ? Et la question, c'est, est-ce qu'on veut survivre avec les autres ? Et aujourd'hui, face à la situation du monde, le développement de l'Afrique est un développement écologique et social et la répartition des richesses sur le globe, c'est la seule et unique solution pour la survie de l'espèce. Merci. Monsieur, là, monsieur de devant. Oui. Oui, allez-y, allez-y, Oui, moi, c'est par rapport aux Européens. Parce que, vous l'avez bien dit, la PE, on sait très bien que la PE, ce n'est pas bon pour nous, Africains. Mais est-ce que l'intérêt de l'Europe, c'est d'appauvrir l'Afrique ? C'est ça, la question. On nous a, il y a eu la traite des négrières, il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation et aujourd'hui, il y a une exploitation, c'est-à-dire économiquement, on n'est pas indépendants. Est-ce que les Européens sont conscients qu'à force d'appauvrir l'Afrique, les jeunes Africains vont venir les envahir ? On ne peut pas les arrêter. Ils ne peuvent pas venir. Notre pétrole, notre gaz, comme elle vient de le dire, madame au Gabon, mais vous, vous avez de la chance au Gabon. Mais au Sénégal, on nous donne 10%. Total, on nous donne 10%. Ils vont exploiter nos terres, ils vont nous donner 10%. Ils ont signé des contrats tout récemment. La Mauritanie, on donne 10%. Le Sénégal, on nous donne 10%. Ils prennent 80%. Vous voulez aider les Africains ? En finalité, je dis, l'éducation, la France ose augmenter l'inscription des étudiants africains. tu veux aider les Africains ? Multiplier ça par 7 ou par 8 ? Mais quand même, tu veux aider l'Afrique ? Nous voudrions qu'il y ait un transfert de technologie. On envoie nos enfants ici venus étudier, vous les racketez. C'est du rackete. Franchement, ça, il faut quand même... Merci. Merci. En haut, s'il vous plaît. En haut. Oui, j'arrive. Vous n'avez tous vu, vous inquiétez. Allez-y. Allez-y. C'est moi ? Allez-y en haut, monsieur. Allez-y. C'est marrant. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis Elie Koulaï. Je suis le président de l'Amica des étudiants africains d'Aix-Marseille. Bravo ! C'est un plaisir pour moi de participer à cette activité avec tous mes amis parce qu'il faut vraiment des événements comme ça pour porter la voix des étudiants africains et aussi des Africains. Ce soir, mon message, il sera tout simple. Ce sera un message d'espoir qui a été déjà dit ici. Vous savez que l'histoire de l'Afrique, est comme celle d'une jeune fille belle qui a été blessée par les tromperies des hommes qui lui ont promis la fidélité. Et je voudrais inviter El Attran aujourd'hui qu'elle n'attend plus que le prince charmant qui va lui promettre l'amour éternel. Et ce prince charmant, c'est chaque jeune étudiant africain ici et chaque Africain dans cette salle, chaque Européen qui pense que le développement de l'Afrique est un bien commun pour toute l'humanité. Je voudrais vous dire que tout le monde dit que l'Afrique est la vitrine du monde. C'est le grenier du monde. Il faut que tous les étudiants africains, il faut que tous les Africains sachent que l'Afrique est grande, l'Afrique est riche, les Africains sont beaux et travailleurs, les Africaines sont belles et intelligentes. Il faut que nous rendions à l'Afrique toute sa grandeur et pour prêter le mot de Donald Trump, make Africa great again. Je vous remercie. Donnez, s'il vous plaît, donnez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous donnez à la dame là parce qu'il y a des hommes qui interviennent pour l'instant. Voilà. Merci. Bonsoir, je m'appelle Ayant Fatoumata, je suis d'origine gabonaise et j'aimerais rebondir en m'adressant d'une part à Laurence Noe, également à monsieur Cheikh Fall. Vous avez pointé tout à l'heure le doigt sur la situation ou du moins la position de la France, de la colonisation qu'il fallait décoloniser en fait, il fallait changer de système. C'est quelque chose qu'on entend depuis très longtemps. Je suis jeune gabonaise malienne, je vis en France, je travaille, j'étudie en France, j'aspire peut-être à rentrer au Gabon ou à rentrer au Mali, à rentrer en Afrique, à apporter ce que j'ai appris, ce que j'ai en fait amassé ici et ailleurs. à le rendre à l'Afrique parce que oui, l'Afrique est belle, parce que oui, l'Afrique a plein de ressources et tout ce qu'on veut mais j'aimerais vous poser deux questions. Oui, c'est bien, c'est beau de dire qu'il faut changer de système et pour faire quoi et comment ? Parce qu'on a beau, c'est une très bonne chose encore, c'est une très bonne initiative, on va quelque part, on a beaucoup d'associations, beaucoup de mouvements qui se lèvent mais on est d'accord qu'il faut des hommes pour diriger, qu'il faut des leaders. On a besoin de leaders. Vous avez dit quelque chose qui me heurte et qui me choque et une chose avec laquelle je ne suis absolument pas d'accord. Vous avez dit que les Sankara, les Lumumba, il n'y en a plus aujourd'hui, ce n'est pas vrai, je suis désolée, c'est faux, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y en a mais malheureusement pour les jeunes, moi je vais parler de mon cas, je suis frileuse à l'idée de me lever aujourd'hui parce que je ne vois rien de construit. Je vois, c'est vrai, des mouvements de révolte et de revendication mais derrière on fait quoi ? Après avoir dit que ce n'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on propose ? Je vais prendre le cas du Gabon, on a Ali Bongo qui est installé aujourd'hui, on a la famille Gabon qui est au pouvoir avant même que je ne sois née et on a eu, il n'y a pas longtemps, il y a eu des élections, c'était la première fois que j'allais voter, j'ai voté pour Ping non pas par conviction mais parce que c'était la seule alternative qui se présentait à nous et même je pense que s'il avait été élu, je ne pense pas que les choses auraient profondément et réellement changé parce que je suis de ceux qui disent et qui pensent que ce n'est pas un problème d'hommes mais un problème de système. Donc qu'est-ce qu'on propose et qu'est-ce qu'on fait ? Et surtout, qui est-ce qu'il y a devant ? Madame, pardon, je n'ai pas retenu votre position mais vous invitiez Madame Laurence Don à se présenter à la politique. Elle est l'une des voix, l'un des espoirs qu'on a, c'est vrai aujourd'hui au niveau du Gabon mais dans d'autres pays, on veut vous suivre, on veut se lever, c'est bien ce que vous faites mais en faisant quoi et avec qui ? C'est la question que je pose ce soir. Merci. Vous voulez dire un mot peut-être ? Oui, j'ai une question s'il vous plaît. Est-ce que je peux poser une question là ? Je voudrais poser une question. Oui, non, attendez. Peut-être ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est continuer à donner la parole à la salle et ensuite on donnera la parole à toutes les personnes ici pour répondre. Oui, oui, il faut retenir les questions. Il y a encore 20 questions. Je veux dire, je ne crois pas qu'on pourra les prendre toutes. Merci. Je voudrais poser une question ici. Alors vous êtes où ? Je suis là, je suis là. Allez-y. Je suis là. Allez-y. Bien, on a beaucoup évoqué ce soir Internet à la fois dans la deuxième table ronde et la dernière table ronde et notamment à travers Abdelkrim, Jacobi et Makaïla. Je pense que c'est important de parler d'Internet, d'autant plus que je vais parler d'un cas concret aujourd'hui qui se déroule. Donc je vais vous inviter un peu à élargir le périmètre au-delà de l'Afrique de l'Ouest, au-delà de l'Afrique du Nord. Actuellement, depuis le 19 décembre, c'est entre autres l'Internet qui permet au peuple soudanais de se soulever. Et j'en parle parce que c'est très important en ce moment et d'autant plus que, tu le sais, Makaïla, c'est un pays voisin du Tchad et qui est un cousinage entre Driss Déby et Omar El-Bashir. Et c'est grâce à Internet qu'aujourd'hui, la jeunesse soudanaise se lève depuis le 19 décembre avec plus aujourd'hui de 4000 prisonniers, beaucoup de jeunes d'entre eux, plus de cinquantaine de morts. Et que, par conséquent, cet Internet perd continu malgré le reflux auquel on a assisté depuis pas mal de temps aujourd'hui dans un certain nombre de pays, continue aujourd'hui à être un des outils formidables qui permet de mobiliser la population. Par contre, je saisis l'occasion pour dire que vous, les blogueurs, je ne vous entends pas beaucoup aujourd'hui soutenir le peuple soudanais. Il y a un silence assourdissant. Oui, il y a l'Afrique de l'Ouest. Oui, il y a l'Afrique du Nord. Mais c'est vrai que nous avons un tropisme peut-être un peu trop fort vers l'Afrique de l'Ouest, vers l'Afrique du Nord et peut-être un peu élargir notre périmètre vers ce qui se passe dans l'Afrique orientale et voir un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, ce peuple soudanais demande un soutien important. Il faut le soutenir, non pas parce que simplement il est réprimé, mais parce que ce peuple soudanais aujourd'hui est victime d'un régime qui exporte avec la police de sécurité des milliers, sinon des millions de migrants soudanais aujourd'hui en France et en Europe. Et parce que aussi, je le dis à Michel Ribasi, c'est parce que aussi, non pas le Parlement européen, mais la Commission européenne a versé 200 millions d'euros au régime en Malbachir pour contenir l'immigration soudanaise, érythréenne et somalienne. Et parce qu'on pense en contenir cette immigration, on a laissé qu'il rusait les frontières et faire ce qu'on appelle l'externalisation de l'immigration. Or, tout est faux. Et en plus, parce qu'on a pensé qu'avec Grand-Mère le Bachir, on allait pactiser pour lutter quoi disant, comme le disait Alain Grèche, contre le terrorisme. Et rien de tout cela est faux. Donc, c'est pour ça qu'il est d'actualité d'élargir notre périmètre et plus que jamais de soutenir les Soudanais et notamment la jeunesse soudanaise qui n'a jamais été aussi forte aujourd'hui et qui le dit pacifiquement. Pacifique, révolte, révolution pacifique. On peut juste rajouter sur le Soudan que le Soudan exporte des mercenaires dans différents conflits, notamment au Yémen, qui a des milliers de Soudanais payés par le gouvernement par les Séoudiens pour aller combattre au Yémen où vous connaissez la catastrophe humanitaire qui sévit là-bas. J'ai le micro. Qui a le micro ? C'est bon. Allez-y. J'ai le micro. Bonsoir, je m'appelle Eleonore Gomis, Wemba, et je me remercie pour cette conférence très enrichissante. je voulais intervenir pour dire que je fais partie de cette génération dont les parents sont venus, ont quitté la Guinée-Bissau et le Sénégal pour venir s'installer en France. Donc nous avons fait nos études ici, nous avons construit notre vie ici et il se passe un phénomène aujourd'hui intéressant puisqu'on est à un rendez-vous qu'il faut prendre où les jeunes se réapproprient leur identité, se réapproprient leur histoire, leur langue, ici, les membres de la diaspora et ont envie de réinvestir leur patrimoine. Et donc je rebondis par rapport à la jeune qui a parlé tout à l'heure, on veut venir mais pour faire quoi ? Pour être accueillis par qui ? Et on est toujours frileux. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus à être frileux. il faut prendre des risques parce qu'on a des compétences, les compétences africaines il y en a beaucoup dans le monde, on est compétent, on a une expertise, les cerveaux sont partout dans le monde au service d'autres pays sauf au service de nos pays qui ont besoin de nous aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique appelle ses enfants. Donc c'est à nous aussi de répondre à cet appel, d'arrêter d'être frileux et de nous investir parce que la diaspora, elle est énorme, ça fait le sixième continent je pense à la diaspora. Combien de millions de personnes ? Combien d'argent la diaspora investit en Afrique ? Parce que tous les mois, nous envoyons de l'argent pour aider nos familles, nous envoyons pour construire, on construit même là-bas, mais on a toujours cette peur de dire on n'y va pas, pourquoi on n'y va pas ? Parce qu'en fait, le problème, c'est la conscience, on a parlé tout à l'heure de conscience, mais la conscience, elle est définie par son contenu. Qu'est-ce qu'on met dans la conscience de nos enfants pour que nos enfants aient peur d'aller en Afrique et peur de retourner ? Qu'est-ce que nos parents nous ont inculqué pour qu'aujourd'hui on puisse être dans cette salle ? C'est bien, mais on pourrait tous dire on retourne, on va aider l'Afrique. On peut retourner aider l'Afrique. Donc moi, j'invite la jeunesse à se poser cette question et à réfléchir. On peut faire des choses. Regardez le Rwanda aujourd'hui. Le Rwanda a subi le pire génocide, mais les gens se sont pardonnés parce qu'en fait, on est dans un passé qui ne passe pas. Et ce passé, il doit passer aujourd'hui pour que nous, on puisse réinvestir l'Afrique et se réapproprier avec un partenariat avec les Français puisque c'est un pays d'accueil. Donc on est effectivement français pour certains. Mais il faut qu'on réinvestisse et qu'on soit heureux en Afrique. Voilà, merci. Merci. Allez-y, monsieur. Oui, allez-y. Une seconde là. Une seconde, monsieur en bas et après madame. Merci. Oui, allez-y. Mais soyez brefs parce qu'il y a... Voilà, il faut être bref parce qu'on va... Voilà, on a plus de temps. Ensuite, il y a monsieur, il y a madame, il y a madame, il y a monsieur aussi et... Au revoir. J'ai pas de chance quand c'est moi. Il reste peu de temps. Allez-y, allez-y, allez-y. Je vous remercie de me donner la parole. J'aimerais d'abord faire deux observations. Déjà, monsieur le journaliste Makayla, j'aimerais vous rassurer parce que lorsque vous vous êtes fait arrêter, vous aviez dit qu'à l'époque, c'était Makissa, le président. J'aimerais vous dire que c'est toujours lui, le président. Et à madame la députée, surtout, je vais m'appésenter là-dessus parce que je ne me suis pas présenté. Je suis Kevin Raphaël Simard, étudiant gabonais. Vous aviez dit, justement, qu'entre Ali et Ping, c'est la même chose. C'est justement ce qui ne passe pas. Parce que ce discours, je l'ai beaucoup entendu. Je suis militant, j'ai beaucoup milité, j'ai rencontré un certain nombre d'élus, notamment des élus européens, parce qu'à chaque fois, c'est ce qu'ils nous disaient, c'est la même chose. Mais c'est que vous ne comprenez pas. Vous, les Européens, l'Union européenne, j'entends, parce qu'elle était observatrice des élections en 2016 au Gabon, c'est que M. Jean Ping, qu'il soit le frère d'Ali Bongo ou pas, sachez que c'est l'expression de la volonté populaire. C'est le choix du peuple gabonais. Qu'il soit un chien, qu'il soit un chat, qu'il soit... Il faut le respecter. C'est juste ce que nous voulons. Donc, la victoire de M. Jean Ping, comme l'a dit ma compatriote, nous l'avons votée, pas par conviction. Ça aurait été la victoire du peuple gabonais. C'est juste ce que nous avons demandé. Je termine par dire que le problème de l'Afrique, à mon humble avis, il n'est pas économique, il n'est pas culturel, il est politique. Le problème de l'Afrique, il est politique. Parce que qu'est-ce qui met en place des mesures économiques ? Qu'est-ce qui applique l'économie d'un pays ? C'est la politique. Tant que nous aurons toujours ces ignars qui sont au pouvoir sous la complicité de l'Elysée et de l'Occident, rien ne pourra avancer. À nous, jeunes Africains, à nous, jeunes... Je finis par là vraiment en une seconde. Nous, jeunes Africains, ces ignars-là ne sont pas plus diplômés que nous. Ces ignars-là, je ne sais même pas ce qu'ils ont plus que nous. Donc, nous... Je finis. Nous, nous sommes laissés faire. C'est à nous de prendre ce pouvoir-là. C'est à nous de nous engager pour diriger notre Afrique selon ce qu'on veut. Merci. Alors, écoutez, il faut qu'on arrête à moins qu'à, c'est dans 10 minutes. Donc, je prends deux questions et ensuite, on donne la parole... Voilà, j'avais le micro. J'avais le micro. J'avais le micro. Ça y est, je parle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je parle. Merci beaucoup. Je parle. Je suis Cafuia Djamagbo-Johnson. Je suis Cafuia Djamagbo-Johnson. Je suis du Togo. Je coordonne la coalition des partis politiques de l'opposition démocratique qui mène la lutte en ce moment pour l'alternance au Togo. Et je suis vraiment heureuse d'avoir eu l'occasion d'assister à ce débat. Ça me donne de l'espoir. Ça me donne beaucoup d'espoir. et je voudrais d'abord en profiter pour vous dire que, dans mon pays, il se passe des choses qui dépassent tout entendement. Mon pays, le Togo, est le seul en Afrique où j'ai déjà vu un régime au pouvoir étant en conflit avec son opposition, se lever et se dire « Eh bien, vous ne voulez pas céder ? » « Eh bien, moi, je vais organiser des élections. » « J'organise des élections tout seul. » Et en fait, des élections, c'est des nominations qui ont été faites de sorte que nous avons aujourd'hui au Togo une chose vraiment singulière. Nous avons un parlement de nommés. Un parlement d'hommes et de femmes nommés. parce qu'en réalité, le scrutin qui a été organisé n'a même pas eu 5 % de taux de participation. Le jour du scrutin, nous aurions pensé que c'était notre coalition qui avait lancé un appel Togo-Mor. Et pourtant, et pourtant, la communauté internationale, les grandes puissances, ont avalisé ces élections-là. Et je voudrais vous rappeler aussi ce qui s'est passé en RDC. Et compte tenu de tout cela, moi, je voulais faire un certain nombre de propositions qui nous sont très, très chères au Togo en tant qu'hommes et femmes impliqués dans la lutte. C'est des leçons que nous avons tirées de l'expérience que nous menons. Il faut, dans un premier temps, arrêter de décloisonner et de cloisonner les débats. Et je suis heureuse d'avoir vu aujourd'hui des hommes et des femmes qui se battent sur divers aspects de la problématique qui nous créent ces problèmes que nous avons en Afrique. Je suis heureuse d'avoir vu mon compatriote Kako Nubukma, que j'ai voulu écouter encore une fois. Et je voudrais lui dire, nous devons nous donner la main, le combat pour le franc CFA est un combat politique. Il l'a dit, c'est un combat politique. Et tant que nous n'aurons pas réglé ce problème de la démocratie en Afrique, nous n'avancerons pas. Je voudrais dire aussi, il faudrait vraiment... et dire à la jeunesse que la jeunesse doit prendre ses responsabilités. Les Africains doivent prendre leurs responsabilités. Les peuples doivent prendre leurs responsabilités. Les dirigeants se coalisent, ils défendent leurs intérêts, ils se mettent en syndicat. Il est temps que les peuples aussi développent une solidarité. solidarité entre tous les peuples africains qui se battent de manière séparée, mais aussi solidarité avec les peuples dans les puissances. Il faut qu'en France, par exemple, les Français comprennent qu'ils n'ont d'autre salut que dans l'action pour dire non. Ça suffit. Ça suffit l'injustice. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons les Gilets jaunes d'Afrique, nous nous disons, après tout, c'est les peuples qui souffrent. Merci beaucoup. Écoutez, excusez-moi, excusez-moi, il n'y a plus de questions. Excusez-moi, il n'y a plus de possibilité de questions. Je donne la parole aux gens. Non, 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 c'est fini. Laurence, vous avez la parole. Je suis désolé, il faut qu'on ferme la salle. Je réponds aux orateurs. Non, non. Aux orateurs, je réponds directement aux orateurs. Non, ce n'est pas possible. Laurence, vous avez la parole. Excusez-nous. Non, ce n'est pas possible. Je suis désolé. Il y a 20 personnes qui veulent intervenir. Il faut qu'on rende la salle et qu'on la ferme. Laurence, parce que sinon, on ne finira pas. Je réponds aux orateurs. Non, 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 monsieur. Non, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Alors. Oui, mais il y a vous 30 secondes, il y a madame 30 secondes, il y a d'autres. Alors, je suis désolée de devoir conclure un peu dans ce moment-là. C'est souvent comme ça. Quand on a ce genre de moment, on n'a pas assez de temps pour donner la parole à tout le monde. Donc, parfois, il y a un peu de frustration. Excusez-nous. Ça veut dire que c'est important que l'on puisse parler. Donc, on organise plusieurs événements de ce type pour que les uns et les autres puissent s'exprimer. Et je vais peut-être commencer par ma compatriote et dire que oui, en effet, il y a des choses à faire. Ça fait deux ans que j'organise des rencontres citoyennes. Depuis 2016, je fais le tour de la France, le tour de l'Europe. Je vais rencontrer des Gabonais pour leur dire que nous devons aller au-delà de l'émotion, au-delà de la révolte. Une révolution citoyenne, ça se construit. Et ça se construit dans la réflexion. Et je me réjouis que déjà dimanche, samedi dernier à Libreville, ils ont enfin compris qu'une dictature... Enfin, je ne pense pas qu'ils ont compris jusque-là, mais au moins, l'opposition a osé organiser une rencontre citoyenne. Ils sont partis des meetings, ils sont partis des causeries pour enfin échanger avec les citoyens. Parce qu'une dictature ne tombe pas par les élections. Si les dictatures tombaient par les élections, elles n'existeraient plus en Afrique. Depuis 1990, nous avons des élections multipartites. Donc, une élection ne suffit pas. Même lorsqu'on prend le soin de surveiller, et de tout surveiller, nous l'avons fait en 2016 au Gabon. Nous avons mis en place des méthodes. Je vote et je reste. Ils n'ont pas été capables de falsifier les procès verbaux comme ils le font d'habitude. Ils n'ont pas été capables de bourrer les urnes comme ils le font d'habitude. On a tout verrouillé. Comment ils ont fait pour tricher ? À la centralisation. Le ministre de l'Intérieur est venu annoncer des résultats fictifs. 99% de la population du Haut-Togoué qui a été multipliée par 4. Ça veut dire qu'avant l'élection, la population du Haut-Togoué était de 77 000 habitants. Ils ont proclamé les résultats le 31 août dans l'après-midi vers 17h. À 14h, ils ont modifié la population du Haut-Togoué sur Wikipédia. Elle est passée à 250 000. J'ai les captures d'écran. Oui, je vais finir. Et de là, ils sont venus nous dire que ces gens qui sont passés de 77 000 à 250 000 ont voté à 99% pour un seul candidat et il est président. Donc c'est pour dire que nous avons besoin aujourd'hui de changer de modèle. Nous avons besoin de réfléchir. Les élections ne marchent pas. Ce qui marche par contre, ce sont les révolutions citoyennes. Mais la révolution citoyenne, il faut la construire et aller jusqu'au bout. Parce que celle des Burkinabés s'est arrêtée en chemin. Ils ont travaillé pour la chute du dictateur, mais ils n'ont pas travaillé pour la prise de pouvoir et pour reconstruire le pays. Donc il faut qu'on y aille. Et tout ça va se faire tous ensemble. Et si nous sommes là, c'est bien parce que nous comprenons que nous avons besoin de synergie. Nous avons besoin de créer de nouvelles solidarités. Nous avons besoin de penser à un nouveau modèle. Et je vais terminer en disant ceci. Il y a un paradigme qui doit tomber. C'est le paradigme où on veut faire croire depuis la colonisation que les intérêts français ne peuvent être préservés qu'au détriment du bien-être des Africains. C'est ce paramètre-là qui doit changer. Ce paradigme doit changer. Les Européens doivent comprendre que ce n'est pas forcément au détriment de l'Afrique qui se développeront, mais c'est tous ensemble l'Afrique à la vitrine du monde. Une Afrique forte, c'est un monde fort. Merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. En une minute. Laurence, c'est un début et c'est quelque chose qui s'est construit et qui n'a pas eu de précédent. Donc, c'est à prendre en compte. Madame, j'avais dit qu'il n'y a plus de 100 carats, mais chez les présidents, je n'ai pas dit au niveau de la population. Il n'y a plus de 100 carats au niveau de nos hommes d'État. Monsieur, je suis parfaitement d'accord avec vous si vous dites que la technologie, en ce moment, on nous vend ce discours qui nous dit qu'elle nous échappe. Mais c'est le discours qu'il ne faut pas accepter. La révolution industrielle, on nous a dit la même chose, ce n'était pas pour nous. Et donc, on ne sait même pas exploiter nos minerais, on ne sait pas exploiter de l'or ni du pétrole parce qu'on a été spectateurs. Cette révolution, elle vient de démarrer. Il nous faut nous inscrire dans la marche de cette nouvelle révolution pour prendre le contrôle et avoir le moyen. Nous apprenons la même chose que les Chinois, la même chose que les Américains. Nous utilisons les mêmes outils que les Européens. Pourquoi alors on devrait attendre qu'ils nous imposent et qu'ils nous donnent des choses ? Non, non. On doit nous inscrire dans la marche de cette révolution et prendre le contrôle. Merci. C'est ce que je voulais dire. Merci. Moi, je vais juste répondre par rapport à la réaction d'Abdus Salam Klich, que je connaissais très bien. Par rapport au Soudan, c'est vrai, le Soudan est très lié au Tchad. Donc, du coup, on est attentif à la situation au Soudan. Ça fait 30 ans qu'Elbechir est au pouvoir, 30 ans de répression, 30 ans d'intimidation à l'encontre de cette population. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une révolution imprévisible. Aujourd'hui, les populistes sudaniennes sont dans la rue et nous pensons également, au niveau de la sphère blogueuse, la blogosphère africaine, apporter notre soutien. C'est ce qu'on fait avec les militants soudanais qui sont basés à Paris et qui organisent des conférences, qui organisent des manifestations auxquelles on participe. C'est pour vous dire qu'on n'est pas restés en marge par rapport à ce qui se passe au Soudan et nous continuerons à nous mobiliser et surtout à fédérer nos actions. J'ai parlé sous l'époque des Makisal, j'ai parlé sous le régime des Makisal. C'est une précision. Oui, alors, très, très rapidement, on parlait d'une jeunesse africaine qui ne lutterait pas assez. Moi, je voyage beaucoup en Afrique et cette jeunesse africaine, elle lutte dans des conditions très dures. Honneur à la jeunesse du Togo qui fait des manifestations de monstres et qui le paye de sa vie. On sait qu'en décembre, il y a un enfant de 12 ans qui est mort sous les balles de la police togolaise. Honneur aux Gabonais qui se sont battus et tout ça en 2016 et dont les gens ont été tués au QG de Jamping. Honneur à la jeunesse soudanaise qui est en train de se battre pour sa liberté. Moi, je crois, il y a une phrase de Martin Luther King qui disait, il faut mieux que nous apprenions à vivre tous ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots et n'oublions jamais que nous sommes une seule et même humanité. Voilà. Oui, comme nous sommes dans les citations, je voudrais simplement citer Nelson Mandela qui disait, une vision qui n'est pas suivie d'action, c'est un rêve. Une action qui n'est pas précédée d'une vision, c'est du temps perdu. Une vision suivie d'action peut transformer le monde. Merci. Michel, une minute. Une citation. Pas une citation. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, une table ronde, sur le silence complice. Eh bien, il y a un silence complice en ce moment en Libye, au Niger, par rapport aux migrants. Et je trouve qu'il y a de telles atrocités qui sont non-sues avec la complicité de l'Europe, de la Commission européenne, pas du Parlement, de la Commission européenne qui donne de l'argent à ces pays-là pour que les migrants ne viennent pas au niveau des frontières européennes. Et là, il faut dire non. Alors, choisissez bien vos députés européens. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Et à une autre fois, j'espère. Merci beaucoup. Ne quittez pas la salle. Il y a un mot de conclusion de la soirée par Noyati Djambaye pour Marseille en commun, qui est l'organisatrice de la soirée. Merci à tous d'être restés aussi tard pour entendre la deuxième table ronde. et merci aux intervenants de la table ronde qui ont animé cette nuit des idées. Comme vous avez pu le voir, on a essayé de respecter que tous les intervenants puissent venir. Ce qui a été annoncé a été respecté. Et pour ceux qui n'ont pas pu venir, comme Aïssa Maïga, qui nous soutient, qui est la marraine de cet événement, elle est de tout cœur avec nous. Elle aurait aimé être là. Louis-Georgetin a été annoncé. Il n'a pas pu venir. Donc, il m'a chargée de lire un texte. Même si moi, dans mon intervention du discours de tout à l'heure, j'ai lu un texte. Je vais en relire un deuxième un peu plus court. Donc, je le cite. Ne pouvant être des vôtres aujourd'hui, j'ai demandé à Noriyati Djambaé de lire en mon nom le texte que voici. Et je félicite le Mucem et le collectif en commun d'avoir choisi ce thème autour de la colonisation. En 2005, fut voté au Parlement français un texte affirmant le rôle positif de la colonisation. Il fut certes partiellement abrogé quelques mois plus tard, mais selon un sondage publié à la même époque, deux Français sur trois estiment en effet que la colonisation fut une chose globalement positive. Or, la colonisation du XVIe au XXe siècle a été une suite de crimes contre l'humanité. Génocide dans les Amériques, esclavage transatlantique, massacre en Afrique, en Asie et en Ancienie. Ceux qui trouvent les aspects positifs à la colonisation font ce qu'on appelle de l'apologie de crimes contre l'humanité et cela devrait être pénal. Enfin, relevé du pénal. Si les Français sont en général totalement ignorants de ce que fut la colonisation, ils ignorent encore plus ce que fut la résistance du processus colonial. dans leur esprit, les Africains ont accepté la colonisation comme des moutons, voire avec enthousiasme. Tintin au Congo a laissé des traces. La colonisation a tué dans ce pays des millions de personnes. Mais dans l'album fameux, les Congolais vénèrent à genoux la statue de Milou. Mandaté par le président de l'Union africaine pour mettre en place l'état de la diaspora africaine, je souhaite mettre au premier rang la question de l'histoire et du patrimoine. C'est pourquoi j'ai proposé aux organisateurs du colloque et à Pascal Blanchard que nous travaillions à mettre en place un projet visant à favoriser la mémoire coloniale. En travaillant avec Facebook ou avec Google, on pourrait mettre en place des lunettes qui permettraient de voir en réalité augmenter les lieux de mémoire du passé colonial, qu'ils soient en Europe, en Afrique ou ailleurs. Il suffirait pour cela de faire le lien entre l'espace et le temps, entre les lieux visibles d'aujourd'hui et les histoires invisibles du passé. Cela permettrait de favoriser l'éducation populaire la mémoire, le dialogue interculturel et même le tourisme, mais un tourisme conscient. Voilà donc la proposition que j'adresse à vous tous en espérant recueillir votre soutien actif. Louis-Georgetin. Applaudissements Tout donne bonne chose à une fin. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre participation aux intervenants, aux Marseillais, aux gens qui sont venus de Paris, qui sont venus de Dijon, qui sont venus de toute la France. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada